Je vais revenir sur la question des femmes. J'ai suivi notamment la série 10% dans le cadre de la série Mania. Il y a pas mal d'éléments sur le féminin. Cette série va être diffusée dans quelques jours sur France. Donc je vais relancer cette question. D'abord, cette espèce de complexité à comprendre le raisonnement, ou bien les femmes, parfois on ajoute trop d'arguments et ces arguments se contredisent. Ou bien les femmes sont différentes des hommes et donc elles apportent quelque chose de différent. Et donc par conséquent, il faut savoir qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs, même les mêmes facultés. Il faudra en tenir compte au niveau des élections. Est-ce qu'on peut faire voter ensemble des gens qui n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement ? Ou bien alors, elles sont identiques et à ce moment-là, peu importe qu'on embauche un homme ou une femme. Donc la notion de parité ne fait guère sens, sinon d'un point de vue purement formel. C'est-à-dire, je vais dire presque purement esthétique et symétrique. Bon. Alors revenons à notre affaire. L'expression qui me vient ce matin, c'est l'idée que la femme se prête. Vous savez qu'il y a une expression « on prête sa voix ». On peut prêter son visage. Et dans le domaine de la procréation, on prête son corps. Justement, dans cette série, à un moment donné, la comédienne, l'acteur principal, qui s'appelle Camille Cotin, je crois, dans le civil, me lance un truc. De toute façon, je suis enceinte et je fais ce que je veux de mon corps. Et là, il y a un dialogue qui est intéressant parce que le père lui dit « non, non, je suis désolé, tu ne peux pas faire ça ». Donc là, il y a une remise en question qui est assez saine de cette affirmation comme ça, un peu rapide et un peu gratuite. Effectivement, prêter ne veut pas dire s'approprier. Si je prête ma voix, enfin, pas mon cas, si je prête ma voix, par exemple, pour chanter, parce que je chante une poésie ou une chanson, je ne me l'approprie pas. En tout cas, elle ne devient pas mienne, je pense que c'est moi qui l'ai portée. On voit le mot « porter » qui, évidemment, renvoie pas mal de connotations. L'air porteuse, la gestation pour autrui. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les femmes prêtent certaines choses qui leur appartiennent. Elles les louent. Elles louent leur corps, elles louent leur voix, elles louent leurs visages, elles louent leurs mains, elles louent leur temps. Ce sont des femmes traditionnelles qui louent, elles louent, elles prêtent, elles louent, bon, dépend des conditions et du contexte, évidemment. Ce n'est pas toujours tarifé, je suppose. Enfin, ça l'est souvent, notamment dans le cadre de la prostitution. Et le mot « prostitution » d'ailleurs est un mot qui dépasse très largement la question de la prostitution de son corps. On peut aussi prostituer son intelligence, sa parole. Et heureusement, on devient un mercenaire. Et quelque part, les femmes sont des mercenaires. C'est ce que j'appelle des éléments neutres. Des éléments neutres qui peuvent être mobilisés indifféremment pour porter tel ou tel message, tel et tel contenu. Et c'est un peu comme les machines qui, effectivement, elles peuvent servir à ceci, elles peuvent servir à cela. Dans ce sens-là, elles ne sont pas spécialisées. Elles peuvent l'être ponctuellement, mais dans l'absolu, elles ne le sont pas. D'ailleurs, d'une certaine manière, elles sont polyvalentes et il y a une expression ancienne qui n'est pas très heureuse, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Elles sont bonnes. Ce sont des bonnes. Bonnes à tout faire, comme on dit. C'est l'abréviation. Quand on disait « j'ai une bonne », entre parenthèses, ça voulait dire « bonne à tout faire ». Je rappelle d'ailleurs la pièce de Jean Genet, « bonne ». C'est un expression qui a disparu, d'ailleurs. Et pourtant, elle est très parlante, cette expression. Bonne à tout faire. Ça définit extrêmement bien la femme. À tout faire, c'est-à-dire à faire n'importe quoi. Du moment que on fonctionne, le fonctionnement, c'est le même fonctionnement. Qu'une femme soit enceinte d'un homme A, B ou C, le fonctionnement sera le même. Qu'il soit noir, blanc, jaune, etc. Donc, elles peuvent fonctionner au service, au service, encore un mot clé, au service des causes les plus diverses. Et quand bien même prendrait-elle, parce que c'est un peu l'enjeu, quand bien prendrait-elle un ton d'affirmation, de conviction, comme un bon comédien, d'ailleurs, par contre, qui, avec la plus grande conviction, s'approprie son rôle, entre dans son rôle. Mais en réalité, elles sont des comédiennes. Elles sont aussi des avocats. On sait que les avocats peuvent servir, en principe, les causes les plus diverses et les clients les plus divers. Donc, il y a cette espèce de polyvalence féminine et également une certaine forme de fiabilité. Ce n'est pas du tout contradictoire. C'est contradictoire sur le plan éthique, mais ce n'est pas contradictoire sur le plan technique, parce que, finalement, voilà, quand j'ai mis tel disque dans telle machine, eh bien, je suis sûr que ça va fonctionner et que le disque va se faire entendre. Il y a faibilité. Il n'y aura pas de surprise. C'est comme l'appel aussi, une expression un peu populaire, comme ça va comme une lettre à la poste. Voilà. Une fois qu'on a mis dans la boîte à lettres, bon, on sait que ça va suivre son cours jusqu'à son terme. Et c'est comme, eh bien, voilà, effectivement, la comparaison peut paraître un peu douteuse. C'est comme un homme qui met son sperme dans le vagin d'une femme. Eh bien, normalement, ça suit son cours jusqu'à son terme. Voilà. Comme une lettre à la poste. Et ce qui est intéressant, c'est de voir éclore actuellement des femmes qui sont prêtes à assumer leurs particularités, leurs spécificités en tant que femmes et qui ne sont pas dans une revendication égalitaire, si ce n'est, bien entendu, à un niveau anatomique extrêmement basique, comme le fait, par exemple, que tout le monde a le droit de manger, tout le monde a le droit de dormir, tout le monde a le droit d'être en bonne santé. Bon, ça, c'est l'égalité, c'est évident. C'est un minimum. Bon, maintenant, le maximum, c'est tout autre problème. J'ai déjà parlé de ces questions des minima. L'égalité, ça concerne les minima. Tout le monde a le droit à un minimum de choses. Mais dire que parce qu'on a le droit à un minimum, on a le droit à un maximum, là, il y a un décalage. Et c'est pour ça que, j'en parlais encore à une copine récemment, il faut repenser totalement l'éducation. Il n'est pas normal que l'on disperse l'argent dans des investissements à fond perdu. Il faut que l'argent éducatif soit concentré vers les populations les plus prometteuses, c'est-à-dire celles dont, par le passé, le taux de réussite au niveau le plus élevé, au niveau de l'excellence, a été le plus évident. Donc, je crois là qu'il y a un épuisement éducatif quand il s'agit de payer des professeurs pour former des personnes qui, finalement, ne pourront pas donner grand-chose sous prétexte qu'il y a une infime probabilité que, dans un groupe X, il puisse y avoir une personne qui va quand même faire quelque chose d'assez intéressant. Ce n'est pas un investissement très sérieux. Donc, il faut que l'éducation soit repensée complètement parce qu'elle est ruineuse, tant au niveau des bâtiments que du personnel, etc. Et de toute façon, aussi, il faudrait que les professeurs aient moins d'élèves, mais qu'ils soient, qu'ils soient plus encadrés. Et également, il est souhaitable que la sélection et le repérage des enfants particulièrement doués se fassent très très jeunes. Et donc, je crois que c'est, je ne sais pas qui disait ça, je crois que c'était Attali qui disait ça. Il faut surveiller de très près les qualités, les réalisations des enfants avant l'âge de 7-8 ans, disons. Et à partir de là, il y a déjà une sélection qui doit s'opérer. Ce n'est pas une sélection qui doit s'opérer au niveau des connaissances. C'est plus compliqué que ça. Il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Cela dit, le fait de savoir constituer une culture, c'est déjà quand même un point important. Il y a des gens qui ne savent pas et qui sont... Il y a une inégalité, d'ailleurs, entre les hommes et les femmes de manière générale. Je ne parle pas de la période de bachotage où on passe quelques heures à préparer un examen. Je parle de gens qui sont sortis de l'école et on s'aperçoit à ce moment-là que le niveau culturel est très très faible chez les femmes en général, qu'elles n'ont gardé aucune connaissance finalement, aucun repère historique notamment, qu'elles ne connaissent pas bien la vie réelle au niveau de ce qui se passe dans le monde, etc. Et qu'elles sont presque incapable de comprendre un journal comme Le Monde ou comme un magazine parce qu'elles n'ont pas les repères. Cela explique pourquoi, d'ailleurs, entre parenthèses, les gens sont plus intéressés par les affaires de Fillon, etc. parce qu'elles comprennent mieux de quoi il s'agit, tout simplement. Les affaires ne seraient pas ce qu'elles sont si l'électorat n'était pas ce qu'il était. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Si on avait un électorat uniquement masculin, je peux vous assurer que ces affaires n'auraient pas la place qu'elles ont actuellement. Dont acte. Je veux dire qu'il faudrait quand même y penser à ça. Ça aussi, c'est un point important, de ne pas engorger le processus électoral avec une présence féminine qui n'est pas, à mon avis, appropriée et qui doit être cantonnée à certains types d'élections. En tout cas, je suis totalement contre le suffrage universel, au sens où on l'entend depuis 1944, puisque sur la Troisième République, en 1970 et 1940, il n'y avait pas de femme qui votait. Ce qui n'empêchait pas qu'elle puisse être ministre ou secrétaire comme dans le ministère du Front Populaire en 1936. Pourquoi pas ? C'est un autre problème. Ce n'est pas l'électorat. On peut effectivement imaginer une cooptation des femmes les plus brillantes sans que ça passe par un électorat féminin. Ça, ce sont des enjeux qui vont se présenter. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas jouer la politique de l'autruche. Ça va se présenter tout au tard. Alors, je voudrais revenir pour terminer sur la question des médias et du rôle des femmes notamment dans les débats. Il y a plusieurs cas que je pourrais citer, mais je m'arrêterai sur le cas d'Anaïs Pouton, qui arbitre, parce que c'est quand même le mot qui convient, qui arbitre les débats dans les émissions ZN, c'est-à-dire Zemmour Nolo. Il y a d'autres personnages qui viennent. Et alors, elle, elle est là, on la voit bien, elle est au centre. Et finalement, elle ne fait que faire respecter les temps de parole, modérer un petit peu les excitations. Mais finalement, elle a un rôle totalement marginal et qui d'ailleurs ne fait pas problème, puisque comme c'est une femme, on s'attend à ce qu'elle ait un rôle différent. Ça, c'est un point qui me paraît important aujourd'hui. Il y a une sorte de rapport signifié-signifiant. On voit bien, par exemple, que 95% des métiers de sécurité, de contrôle, etc., sont dévolus à des Noirs et accessoirement à des Maghrébins. C'est un fait. Pourquoi ? Parce que, comme ça, on les reconnaît. C'est un peu ce qui se passait avec l'uniforme. Maintenant, l'uniforme a disparu. C'est un paradoxe. L'uniforme a disparu et on remplace l'uniforme par la couleur de la peau. Ce qui montre bien que cet uniforme, il est essentiel. C'est un problème de fonctionnalisation. Vous avez le feu rouge, le feu vert. Vous avez sur les portables une touche rouge, une touche verte pour, selon qu'on veut accepter ou pas, la communication. On a besoin d'une signalisation. Et les femmes font partie de ce mode de signalisation. Voilà. Elles sont instrumentalisées dans ce sens-là. Et il est important que... Alors, à mon avis, alors, très franchement, on dit ça, pas en plaisantant, mais enfin, en passant comme ça, la perte de l'uniforme, c'est quand même un problème. Parce qu'on est passé de carré dans ce style-là. On supprime les uniformes et finalement, on... Comme on dit, la vie ne fait pas le moine. Et finalement, on en est arrivé à privilégier les visages. Il n'y a pas que le cas de Anaïs Bouton, qu'on, d'ailleurs, on n'appelle même pas Anaïs Bouton. On dit Anaïs. On n'en voit qu'à un prénom. Mais il y en a beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs très intéressant. Alors, les femmes, on les appelle par leur prénom. Les hommes, on les appelle par leur prénom et leur nom de famille. Et ça, ça fait penser aux domestiques qu'on appelait aussi par leur prénom. Voilà. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu des domestiques dans ma famille. Au service de ma famille. Donc, je sais comment on traitait les domestiques. Et comment on se traitait qu'il y en a encore beaucoup. Mais c'est comme ça que ça se passait. Il y a des tas de films qui nous rappellent que dans les maisons raisonnables, il y avait toujours une domestique qui était là. Et qu'on n'appelait jamais parce qu'elle n'avait pas le droit à un nom de famille. Bon. Donc, voilà. Voilà ma petite réflexion de ce mardi matin, 18 avril, sur le féminin. En écho avec cette série qui va sortir cette semaine sur France 2. Qui s'appelle 10%. Et donc... Vous avez dit...